Shavua Tov, Parashat Vaishlach, donc parasha dans laquelle Jacob revient de chez Lavan après avoir eu 11 de ses 12 enfants, des 12 tribus d'Israël, plus une fille d'Ina dans laquelle on va raconter dans la parasha de la semaine qu'elle va être souillée par Shechem Ben Hamor et qu'elle va être mangée par ses frères Shimon et Levi à l'âge de 13 ans. Le jour de leur 13 ans, ils vont venir détruire ce territoire qui a souillé l'honneur de leur soeur d'Ina. Donc au début de la parasha, on va nous raconter que Jacob va revenir en terre d'Israël et il va réussir à apaiser la colère de son frère Esav à travers des prières, à travers des cadeaux et à travers une préparation active à la guerre si c'était nécessaire. Mais bon, comme la suite de la parasha va nous le dire, ça va être apaisé par les cadeaux de Jacob et donc finalement ils vont faire la paix. C'est à la suite de ça que l'on va voir que Jacob va devoir combattre l'ange des Sables et à partir de là, une des mitzvots actives du livre de Bereshit qui n'en compte que très peu finalement, c'est la mitzvah négative de ne pas manger ce qu'on appelle le guide anaché, le nerciatique. C'est à partir de là que toutes les bêtes abattues, notamment en diaspora, en route, s'arrête, en dehors d'Israël. Nous ne mangeons pas l'arrière de la bête parce que nous ne sommes pas béquilles, nous ne sommes pas experts en guide anaché en nerciatique. Et à la suite de ça, et c'est sur ce passage-là que je vais m'arrêter, donc juste avant l'histoire, l'épisode de la souillure de Dina, fille, soeur des 11 tribus d'Israël ou finalement demi-sœur de certaines de ces tribus, fille de Jacob, Juste avant ça, c'est ce que le verset nous dit. Traduction, Jacob arriva ensuite à Chalem. Chalem c'est donc une ville, c'est la ville de Chalem, Napelouz, dans laquelle va être finalement, après plus tard, va être enterré Yosef Aksadik. Et d'ailleurs, malheureusement, à l'époque actuelle, cette ville ne nous appartient plus puisqu'elle fait partie des territoires occupés, elle a été rendue à nos demi-frères. Et donc, en tout cas, il nous dit que Jacob est arrivé à la ville de Chalem, qui se trouve en terre de Kenaan, donc retour en terre d'Israël. Kenaan étant la terre d'Israël dans son nom originel, lorsqu'il est revenu de Padana-Ram, et il se fixa à l'entrée de la ville. Et là-bas, va Yadzeb Sham Isbeach, il va ériger un hôtel, donc un hôtel pour Hachem, Baikralo, El Elohe Israël, et il va appeler cet endroit le Seigneur qui est le Dieu d'Israël. Bon, mais le nom de Chalem, le mot Chalem, qui veut dire la ville de Chalem dans le contexte, vient aussi du mot Chalem qui veut dire perfection et plénitude, entier. D'accord ? Jacob est revenu entier dans la ville de Shechem. Et donc, il faut comprendre que veut dire le mot Chalem, entier, parfait. Et c'est là que l'intervention de Rachid, le commentaire de Rachid, qui vient nous dire Chalem, parfait, entier, veut dire plusieurs choses. Il était Chalem Begoufo, entier parfait dans son corps, c'est-à-dire qu'il a été guéri de cette fameuse boiterie au moment où il a dû combattre l'ange des sables, qu'il a blessé à la hanche. Deuxième perfection, Chalem Be Mamono. Il est revenu entier, parfait, avec son argent. Donc, il ne lui manquait rien de tous les cadeaux qu'il a fait à Essam. Il a été remboursé de tous ces cadeaux. Donc, financièrement, il était entier, il était parfait. Et troisième commentaire de Rachid, Chalem Begoufo, il était parfait, entier dans sa Torah. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié toute son étude dans la maison de la Vannes, bien qu'il ait vécu 20 ans parmi ses mécrés, parmi ses pervers. Il n'a pas oublié du tout sa Torah, tout le renseignement qu'il avait reçu de ses maîtres, Shem et Ever, pendant les 14 ans où il a étudié en terre d'Israël. Et bien évidemment aussi, la Torah que lui a pris son propre père, Yitzhak Abinou. Donc, sa plénitude, sa perfection, elle est restée lorsqu'il est revenu en terre d'Israël. Et la question que l'on peut poser, c'est pourquoi Rachid est obligé de commenter de cette manière-là, alors qu'il aurait pu tout simplement expliquer le verset de sa manière la plus simple, puisque le commentaire de Rachid normalement s'exprime même pour un enfant âgé de 5 ans, même un petit enfant est censé comprendre le commentaire de Rachid. Il aurait pu dire que quand il veut dire Shalem, parfait, entier, c'est qu'il a été sauvé des mains de Lavanne et des mains d'Essab. Malgré qu'il a rencontré des gens mauvais, il est revenu parfait, il est revenu entier de ces provocateurs-là. Et ça aurait été plus simple d'expliquer ça comme ça, plutôt qu'aller chercher des commentaires qui paraissent hors contexte, finalement. Et on va comprendre ça en introduisant une autre question. Lorsque Yaakov était en chemin pour Chavan, donc comme on l'a expliqué dans le cours de la semaine dernière, au moment où il a rêvé, où il a fait ce fameux songe de cette échelle, où des anges montaient et descendaient de l'échelle, Akadosh Baruch Hu lui a fait à ce moment-là la promesse, « Veïna anokhi imach, ushmartikha bechodacharteler » « Je serai avec toi et je te protégerai dans tous les chemins que tu suivras. » Donc, une promesse divine qui lui permet de comprendre que Yaakov sera protégé. Et Karachi explique sur place pourquoi Akadosh Baruch Hu est obligé de lui faire cette promesse, parce que justement Yaakov a peur de la vanne et des sables, et donc Akadosh Baruch Hu lui promet de le protéger de ces deux méchants-là. Et donc, à ce moment-là, on aurait dû... Pourquoi la Torah doit préciser ici, souligner que Yaakov est revenu entier, alors que nous avons la promesse d'Akadosh Baruch Hu, ça a l'air de se comprendre naturellement, automatiquement. Pourquoi Arachi est obligé de rajouter dans ses propos, ces trois jelémouds, ces trois perfections, qui sont dans son corps, dans son argent, et dans sa Torah. Donc, on doit conclure que finalement, quand la Torah vient nous dire « Yaakov, Yaakov, Yaakov est revenu entier », elle ne parle pas du tout du fait qu'il a été sauvé de la vanne et des sables, puisque ça, ça rentre dans la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Torah veut ici souligner une perfection qui n'est pas englobée dans la promesse divine. C'est donc des choses qui ne sont pas rentrées dans cette promesse-là. Et donc, c'est pour ça que Arachi est obligé de préciser que cette perfection, c'est une perfection globale qui s'intègre dans d'autres choses que la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va comprendre dans quel sens ces perfections n'étaient pas sous-entendues et la raison pour laquelle Arachi est obligé de nous parler de ça. Et surtout, comprendre en quoi nous, dans notre vie actuelle, dans notre vie quotidienne, actualiser cet enseignement pour l'ensemble et pour chaque individu du peuple d'Israël. Puisque finalement, l'histoire de Yaakov est une histoire qui nous parle, puisque « Maas et Avot Siman Abanim », comme j'ai toujours dit, l'action des pères est un signe pour les fils. Donc, son histoire nous parle aussi à nous. et on est en mesure d'actualiser ça dans notre vie à nous. Il a rapporté dans plusieurs endroits que le fait que Yaakov est allé vers l'Abad, fallu-sons à la galoute, à l'exil du peuple d'Israël. Puisque le but, et le but c'est dans ça, c'est que la réussite de Yaakov à Vinou dans sa galoute, dans son exil personnel, va nous être une source de force pour le peuple d'Israël. dans son état de galoute, dans son état d'exil, entre les nations. Il a obligé Yaakov d'être l'origine de notre galoute. Et donc, par sa réussite à lui, on va comprendre comment nous-mêmes nous pouvons réussir dans notre propre exil, et comment nous pouvons nous sauver de ces fameux nuisibles qu'ils essayent de nous perturber dans notre propre service de Dieu. C'est ça que la Torah nous dit, que non seulement les goyims ne peuvent pas blesser et faire du mal à l'existence, à l'éternité du peuple d'Israël, de la même manière que les mauvaises actions des lavennes et des sables n'ont pas pu perturber Yaakov dans son histoire personnelle, mais non seulement ils ne peuvent pas nous perturber, mais en plus que ça, qu'Israël va sortir parfait, chalem, entier, de la galoute, dans les trois niveaux qui existaient chez Yaakov à Vinou. Déjà, le premier niveau, c'est chalem Begoufo. Être entier dans son corps, être parfait dans son corps. Une des caractéristiques de l'époque de la galoute, de l'exil, ce sont des souffrances, ce sont des épreuves, ce sont des malheurs. Et on en entend toutes les semaines des situations où beaucoup d'entre nous sont malades, beaucoup d'entre nous partent d'une manière un peu prématurée, et ça fait partie des caractéristiques de cette période d'exil. Et en vérité, toutes ces souffrances, toute l'âme Israël, de réveiller chez le juif, ça force l'abnégation. Plus nous recevons des épreuves, et plus nous serions en mesure de se détacher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est justement à travers ces épreuves, si on sait les comprendre, comme on l'a expliqué depuis longuement dans notre cours, dans les fameuses histoires, qui expliquent quel rapport les tzadikim avaient avec leurs propres isourimes, avec leurs propres épreuves, donc finalement ça a pour but de réveiller chez le juif sa force d'abnégation. La Torah nous promet que finalement, toutes les souffrances, toutes les épreuves vont s'effacer, sans laisser aucune trace, et finalement c'est là que l'âme Israël, il sera shalem begufo, il sera entier dans son corps, puisque comme à Chachmianra, ça fait partie des promesses, des prophéties, où Maha Shemilokim, d'Imam Al-Kolpanim, Dieu va effacer les larmes du visage de chacun d'entre nous, Bila Mavet An-Etsach, il va effacer la mort pour l'éternité, il n'y aura plus l'histoire de la mort, les maladies et les épreuves, et donc ça, en nous rappelant l'histoire de Yaakov, où il est revenu guéri de sa maladie, finalement on nous promet qu'à la fin des temps, nous serons nous-mêmes guéris de toutes nos maladies, de toutes nos épreuves, et finalement c'est la première promesse par rapport à la Géoula, à la délivrance future. Deuxième perfection, shalem bema mono, Yaakov est revenu entier dans son argent, financièrement il est rentré dans ses frais, si je puis dire, il est revenu plus riche que ce qu'il est parti, et de la même manière que Yaakov, il a conquis, lorsqu'il était chez Laman, une fortune exceptionnelle, une fortune d'une qualité qu'on ne peut même pas envisager, ça fait partie aussi d'un début de la galoute, de l'exil, c'est de conquérir les meilleures choses qu'il y a dans le monde, pour sanctifier le nom d'Hachem, et donc également sauver les étincelles de sainteté qui se sont éparpillées dans le monde, et c'est la raison pour laquelle chaque juif, on lui exige d'investir des forces et du temps, pour les sujets de ce monde, malgré que ça vient sur le compte de la Kedusha de la sainteté, on lui demande de consacrer et finalement de rattraper la matérialité de ce monde, pour en faire une dira, une maison pour Dieu, et donc finalement que ces forces matérielles et ce temps matériel soient utilisés pour la sainteté. De la même manière que Yaakov a envoyé lui-même des cadeaux à Esav, quelque chose qui vient donc sur le compte de la Kedusha, et malgré tout la Torah nous promet qu'à la fin des temps, la fin des choses, à la finalité, le juif, il sera shalem, il sera parfait, et tout le temps et toutes les forces investies dans les sujets de ce monde ne lui manqueront pas, puisque lorsque la Géoula viendra, même cette matérialité dans laquelle on a fait pénétrer de la sainteté, va s'élever et va s'inclure dans la Kedusha, dans la sainteté elle-même. Et enfin, troisième perfection dont Rachid nous parle, c'est shalem betorato, parfait dans sa Torah, Yaakov est revenu malgré le temps qu'il est resté chez la vanne et malgré le temps qu'il a dû investir avec ce méchant, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de temps d'étudier, il n'a pas perdu toute l'étude, tout le Talmud qu'il avait étudié précédemment. La Galoue dans laquelle le juif doit investir beaucoup de ses forces dans des sujets matériels pour gagner sa vie, pour donner naissance, pour investir dans la vie matérielle, elle pourrait le faire descendre de son niveau spirituel et lui faire oublier sa Torah. Et là, la Torah nous promet que de la même manière que Yaakov n'a justement pas oublié son étude en étant dans la maison de la vanne, même la Galoute ne fera pas descendre le peuple d'Israël de sa situation spirituelle et de son attachement de la Torah. Et lorsque la Géoula viendra, tout Israël seront parfaits dans leur corps, dans leur argent et dans leur Torah. Et ça, ça fait partie des promesses de la Géoula. Évidemment, pour que tout ça marche bien, il faut faire il faut faire tous les efforts nécessaires pour que justement on ne soit pas perturbé par tout ça, à savoir fixer des temps d'études pour la Torah. Évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois l'année précédente, nous rentrons dans les mois d'hiver où l'obscurité va en grandissant, les jours sont plus courts, mais c'est justement les nuits où on a moins le temps, on a moins de cœur à faire la fête, à sortir parce qu'il fait froid. C'est justement ces temps-là qu'on doit utiliser pour l'étude de la Torah. Nous sommes dans le mois de Kisev, le mois de la lumière, le mois où la fête de Chanukah va révéler la lumière au milieu de l'obscurité. Et donc, pour que cette lumière puisse nous pénétrer, il faut justement investir dans ça. Il faut investir du temps pour des études de Torah, il faut suivre des cours de Torah et c'est l'occasion à travers ce cours depuis bientôt maintenant deux ans. Mais Zerat Hashem dans quelques mois, dans un mois et demi, deux mois, on aura deux ans de cours sur Internet. Ça me fait beaucoup de plaisir. Je remercie ceux qui me suivent depuis tout ce temps avec une dédicace particulière à mon ami Orel qui fait tout le travail chaque semaine de mise en ligne et avec malgré toutes les difficultés que ça lui prend au niveau du temps, au niveau de... Alors qu'il a un travail, je peux... je peux en témoigner de la difficulté de son travail. Il met toutes les semaines beaucoup de force pour que ce cours puisse être mis en ligne sans oublier notre ami Sergio qui est un ami fidèle qui est pratiquement présent toutes les semaines et qui est toujours présent pour eux. Et donc, je vous remercie mes amis et j'espère que l'on continuera. donc pour ceux qui n'ont pas d'autres cours chaque semaine, ce petit quart d'heure, ces quelques dizaines de minutes où vous avez l'occasion d'étudier, d'écouter un cours de Torah, vous permettront de vous aider encore plus. Mais j'aimerais que chacun puisse prendre un peu plus de temps pour aller suivre des cours de Torah dans les synagogues, trouver des rabbinim qui puissent ordonner de la Torah et ça sera notre manière à nous d'être chalem betoratenu, parfait dans notre Torah et que lorsque ma chère viendra, nous récupérons les dividendes de notre investissement puisque on aura investi dans l'étude de la Torah pendant la Galoute et puis la récompense sera extraordinaire. Nous mériterons d'étudier avec Yacob Abinu, nous mériterons d'étudier avec tous les grands du judaïsme et j'espère qu'Akadosh Baokru nous permettra très très rapidement de vivre cette Géoula, de vivre cette délivrance. À dans quelques minutes pour l'histoire de la semaine puisque j'ai commencé une petite série qui parlait du rabbi d'Ubavitch avec quelques histoires. La semaine dernière j'ai parlé de sa rémission de sa maladie en 1978. L'histoire de cette semaine sera une histoire du rabbi et je vous la conseille parce qu'elle est très très forte. À tout de suite pour l'histoire de la semaine. Shabbat et à bientôt.